C'est ma faute. Mes pouvoirs... Je l'ai fait exploser. Tout le monde va bien ? Après l'explosion, le pont s'est mis à... Merode Spider-Man en visuel. On attend les ordres. Qu'est-ce qui se passe ? Je n'en sais rien. Bien reçu. Non ! Je ne suis pas votre ennemi ! Qu'est-ce que vous faites ? Il nous a sauvés ! Hé, laissez-le tranquille ! Je filme tout ! On veut ça ! Range-moi ce téléphone ! Rangez ce téléphone ! Tout de suite ! Ne la touchez pas à la prune ! Dégage ! Dernier avertissement ! Je les ai sauvés ! Où il est ? Il est passé où ? Non ! Il est tombé ! Ils l'ont poussé ? Qu'est-ce qui lui est arrivé ? Roksa n'est pas censé être là pour nous ! Ils allaient me tirer dessus ! Ils m'ont même pas écouté ! Est-ce que ça va ? Je sais pas. Aujourd'hui, je reçois Simon Krieger pour parler de la destruction du pont Brest-Waite. Écoutez, je n'ai absolument rien contre le nouveau Spider-Man, mais ça... Comment ça s'appelle ? Bio-électricité ? Tu veux un petit-dej ? Elle nous a quand même coûté du matériel de Roxanne. Et elle a détruit un pont ! N'importe quoi ! C'est pas ce qui s'est passé ! C'est fine, Tinkerer. Elle a volé le uniforme. On sait pas pourquoi. Et le pont a explosé à cause de moi. Non, c'est pas de ta faute. Je sors, je vais au QG de campagne. Vous voulez que je vous rapporte quelque chose ? Je peux prendre du Dulce de Coco ? Je croyais que t'arrêterais après hier. Pourquoi j'arrêterais ? J'ai dit que je me battrais pour ma maison. Et je le ferais. T'aurais pu... Te faire tuer. Notre famille n'abandonne pas. Tu le sais bien. Maman. On veut bien du Dulce des Coco ? Si... T'es d'accord ? Je suis d'accord. Quand j'ai eu mes pouvoirs, j'ai cru que je pourrais régler tous les problèmes. Que je pourrais faire tout ce que Spider-Man faisait. Chaque fois que tu dis Spider-Man, c'est pour parler de l'autre. C'est toi Spider-Man. Tu peux y arriver. Pas ta façon. Tu... Tu ne sais pas, je suis pas la makes-tu. Mais, tu ne sais pas, comme ça c'est une vie. Tu ne sais pas. Tu n'as pas pas dit. Tu ne sais pas, j'ai cru qu'à. Tu ne sais pas, j'ai cru qu'à la maison. T'es très sain de la maison. Tu ne sais pas. Tu ne sais pas de la maison. Tu ne sais pas, mais tu n'es pas tu. J'ai cru, tu n'es pas de la maison. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada La boutique est barricadée. C'est triste de la voir comme ça. Je devrais trouver un moyen discret d'entrer. Il vaut mieux pas attirer l'attention. Ohé ! Oh, bonjour la poussière. Ça doit faire longtemps qu'il n'y a plus personne. Des livres de Rick de l'ESU. Il suivait des cours du soir pour pouvoir s'occuper de la boutique. Il bossait comme un dingue. Tiens, quelqu'un a laissé allumé. Un passe Roxone pour Ella Sterling. C'est Finn sur la photo. Finn planifiait un cambriolage avec quelqu'un de Roxone. Des espèces de médocs ? Du GCSF ? Pour soigner des lésions de la moelle osseuse. C'était pour qui ? Je me souvenais pas qu'il y avait des briques ici. Ok. Ça, c'est une pièce secrète. C'est une vidéo qui date de six mois. Je fais un test de transfert. Mon équipe tombe malade. Mais Krieger refuse d'admettre que c'est uniforme. On doit agir ce soir. Attends. T'es sûr qu'on est prêts ? On n'a pas le choix. Ils ont commencé à Harlem aujourd'hui. Plutôt que prévu... Empoisonner la ville pour faire du fric. Ils ont encore réduit les coûts. Et ils ignorent les rapports de sécurité. Je les laisserai plus corrompre mon travail, Finn. Ok. On neutralise le noyau. Puis on efface toutes les données. T'es... T'es sûr qu'après, ils pourront plus en produire ? C'est sûr. Ouais. Tant qu'on détruit aussi les réserves de Jersey. Et sans moi, ils n'auront aucune idée de comment fonctionne l'uniforme. Le projet sera enterré. Je vais nous filmer. Si ça tourne mal, les vidéos iront direct au Bugle. Super. Prête à sauver New York ? Prête. Il y a une deuxième vidéo. Et merde ! Je peux rien transférer. Mon portable doit être cassé. Tout ce qu'on a fait ce soir ne sera pas en vain. Je te le promets, Rick. Ils ont essayé de stopper le projet nuforme. Mais ça a mal tourné. La dernière position connue de son portable. Je peux le retrouver. Allez, allez ! Disparais, disparais ! Allez ! Il est là, ici ! Ne laissez pas s'enfuir ! Quand j'ai disparu d'un coup, ça les a fait fuiter. Allez ! Laissez-le partir, je vais vous faire la roue d'ailleurs ! Où est-ce qu'il s'est venu ? Il est revenu ! Et la fête s'agrandit. Ok, je me remets à l'ordinateur. Si j'arrive à retrouver le portable de Finn, je pourrais peut-être découvrir ce qui est arrivé à Rick. Et pourquoi elle est devenue Tinkerer. Ah, j'ai une adresse. Les labos de recherche de Roxson. C'est là que tout le projet de nuforme a démarré. Le téléphone est quelque part là-dedans. Et je crois que j'ai trouvé une entrée. Ce conduit a un brunier à haute tension. Qu'est-ce qui l'alimente ? Faut que j'arrive à le désactiver. Ok. Reste plus qu'à entrer dans le bâtiment. Si j'arrive à charger des trucs... Eh ben... Peut-être que je peux aussi les décharger. L'énergie absorbée a fait griller le générateur. J'en reviens pas à ça et marcher. Et voilà ! Me faut filer dans un labo rempli de garde armée. Les vacances de Noël, c'est plus ce que c'était. Mais je devrais être à la maison, à comater, jouer à plein de jeux vidéo et me gaver de biscuits en pain d'épices. Pfff, sérieux. Je sais pas où. D'après le détecteur, le téléphone est dans les sous-sols, loin sous la surface. Oh oh ! Oh oh ! L'échappement ! Si c'est l'Underground, descendez-les ! Spiderman ou Tinkerer, on capture ! Cinq sur cinq. Et si on a besoin de l'enfort ? Vous appelez tout de suite. Tout est ultra secret ici. Qu'est-ce qui te fait rire ? Pour un nice. Pour un petit maigrichon ? Tu frappes fort ! Oncle Aaron ? C'est toi le rôdeur ? Mon père avait un dossier sur toi. Je sais. Et je parais que tu te poses tout un tas de questions. Mais il faut qu'on sorte de là. C'est une mauvaise idée de s'introduire ici. Je m'en irai pas tant que j'aurai pas trouvé ce que je cherche. Écoute. J'ai... j'ai bossé pour Roxson il y a longtemps. Et ces types ne plaisantent pas. S'ils nous surprennent ici... Alors, aide-moi. Toi... aussi tais-tu que ton père. D'accord. Mais on fait ça à ma façon. Il y a un endroit d'où je peux accéder à un terminal de sécurité. Je pourrais te prévenir. Mine télécommandée. Serre-t'en si ça tourne mal. Te fais pas prendre. Eh ! Où est le uniforme que j'ai demandé ? Oh ! On essaie d'en fabriquer plus. Mais Mason ne nous a laissé aucune note. Et ? Eh bien, il paraît qu'une dose de uniforme a réchappé de l'incident sur le pont. Si je pouvais y avoir accès... Si je l'avais, je vous l'aurais donné. Vous pensez pas ? Si, monsieur Krieger. Mais il faut que vous compreniez que sans elle, il sera impossible d'être frais dans les temps. Je fais tout ce qui est en mon immense pouvoir pour retrouver cette bonbonne. En attendant, soyez gentil, dégagez d'ici et retournez dans votre labo. Pour faire votre travail. Trigger a un délai à tenir. Tu vas me dire à qui est le téléphone que tu cherches ? À Tinkerer ? Tu vas me dire pourquoi tu me suis ? Pour te protéger ? Tu devrais être honoré. J'ai repris du service uniquement pour t'avoir à l'œil. J'arrive pas à croire que mon oncle soit le rôdeur. Et moi, j'arrive pas à croire que mon neveu risque sa peau pour un téléphone. Finissons-en. Miel, tu es près du réacteur prototype. Il faut que tu neutralises SEGA. Tout le monde en a l'air ! On a un homme à terre ! Attendez ! C'est-ce que quelque chose ? Coupez mes arrières ! Bon boulot. Merci. Le silo se trouve de l'autre côté de ce mur blindé. Serre-toi de ce terminal pour l'ouvrir. Attends un peu. Concentre-toi. Trouve le téléphone et sors de là. Le réacteur est en dessous. Il alimente tout le bâtiment. Le téléphone est tout au fond. Je dois trouver un moyen de passer ce ventilateur. Et aussi tous ces types. N'oublie pas ce que je t'ai dit. Ne te fais pas prendre. C'est pas grave. C'est pas grave. Ne t'entends pas. Attendez, j'ai entendu du bruit. Ouais, Gangi. J'appelle juste pour voir si t'es pas blessé. Ou bien... mort. Merci. En fait, j'ai mon oncle qui me file un coup de main. Le gars qui travaille dans le métro ? Ouais. Figure-toi que c'est aussi le rôdeur. Et... Une longue histoire. Attends... Le rôdeur ? Le voleur dans son costume violet ? L'ancien voleur. Faites pas les pipes. C'est temporaire. Ton oncle est le rôdeur ? C'est dingue. C'est... C'est complètement dingue. Je sais. Je dois te laisser, Ganky. On en reparlera à l'étant. Les commandes du Dantilo. La batterie est déchargée. Tiens, n'explose pas. Cool. Bon. Caméra... Vidéo... Là, voilà. Ok. X2 pour neutraliser le loyau. Tu lances le forçage ici. Je confirme là-bas. Première étape pour détruire complètement le uniforme. Ça t'embête pas ? De détruire ta création ? T'as vu dans quel état je suis. Détruisons cette saleté. Oui. Prêt ? Ouais. Lancement du forçage dans... Trois... Deux... Vin ? C'était pas moi ? Du sabotage industriel, Rick. Sérieusement. Personne ne s'assurera de quelques pauvres idiots malades. Ingénieur mort. On ne fait pas d'omelette sans casser les œufs. Non ! Non, non, non ! Je peux l'arrêter ! Je peux l'arrêter ! Non ! Rick ! Non ! Non ! Vin ! Regarde pas ! Il y a quelqu'un d'autre là-dedans. Trouvez qui ? Rick voulait sauver les gens. Et Krigur l'a tué. Je dois finir ce qu'ils ont commencé. Oncle Aron, tu peux enlever la protection du réacteur de là où t'es ? Pourquoi ? T'as le téléphone, on dégage d'ici. Ce réacteur a tué mon ami. Il faut l'arrêter une fois pour toute. J'ai besoin de toi, Oncle Aron. S'il te plaît... Euh... Oncle Aron ? D'accord. Écarte-toi. C'est quoi ? Merci, mon nom. Wow... Comme le générateur dehors, mais... Carrément ! Hugo ! Qu'est-ce que tu fais ? Miles, tu vas bien ? Il faut pas que tu restes là. T'arrives à bouger ? Ouais... Ouais... Passe par ce couloir. Vite ! Je me sens... vraiment... pas bien. J'ai... l'impression... d'éclater ! Téléphone... Je peux pas... gardes une énergie ! Miles, parle-moi, petit. Tu vas bien ? J'ai l'impression d'être tombé d'un avion... Mais au moins... le réacteur est HS. T'es presque dehors. J'avais vraiment besoin de ce téléphone. Qu'est-ce que je vais faire, maintenant ? Allez, petit gars. Je pourrais pas arriver avant Roxson. Rends-toi ! On a reçu la solution de t'enfermer ! Ils ont reçu l'ordre de te capturer. Quoi ? Qu'est-ce qu'ils veulent ? T'étudier, t'interroger... Je sais pas, mais je m'en tape. Te laisse pas faire. T'inquiète ! T'inquiète ! T'inquiète ! Allons-y ! Avant qu'il en arrive d'autres. Wow ! Trop cool, la technique de camouflage ! Comment ça ? Marche. Tu prends à gauche, je prends à droite. T'auras voulu ! T'inquiète pas, on est plus fort que nous ! C'est pas eux qui m'inquiète, mais qui se passera pas près contre son fils. D'accord ! Il a tourné dans le collimateur ! T'inquiète pas ! T'inquiète pas que t'inquiète pas ! T'inquiète pas que les oignons c'est dur ! T'inquiète pas ! T'inquiète pas que les oignons on coupe en masse ! L'autre part, il ne faut pas tarder à passer ! T'inquiète pas, tu t'inquiète pas ! C'est bon, le train arrive. Qu'est-ce qu'on va faire ? Euh, je peux vous déchanger ? Vite ! Va falloir te cacher. Ne fais confiance à personne et ne retire plus ce masque. Attends que Roxon se trouve une meilleure cible. Je peux pas me cacher. Je dois encore trouver Finn. Tinkerer, c'est ta copine ? Pas étonnant que ça te tienne autant à cœur. Mais y'a pas que ça. Je... Je dois protéger New York. Serre-toi de Finn. Dis-lui que tu veux rejoindre l'Underground. Je viens de dire de garder le masque. Non, lui dis pas que t'es Spiderman. Demande-lui en tant qu'ami. Non, elle est trop maligne pour ça. Tu serais surpris. On devient stupide quand on tient vraiment à quelqu'un. Et c'est ce qui t'arrive en ce moment. Si je lui dis la vérité... Je l'ai fait avec ton père. Je lui faisais confiance. Je pensais qu'il... Il soutiendrait son frère. Mais il a coupé les ponts. Si je lui avais rien dit, j'aurais peut-être encore une famille. Tu sais ce que tu dois faire. Bon, je devrais appeler... Finn ? Non, non. Bon, j'ai le temps d'aller patrouiller. Mike, tu sais combien d'abonnés t'as gagné depuis que la fille est en ligne ? C'est un truc de malade. J'ai fait des calculs et je sais que tu m'as déjà dit pas de pub. Mais on devrait peut-être y réfléchir. Non. Ça marche. Non. T'as raison. C'était juste une idée. Alors, t'as trouvé le téléphone de Finn ? Ouais, mais... Il a fondu après que j'ai absorbé l'énergie d'un réacteur à nulle forme. Quoi ? Il était pas mort ? C'est ce que j'ai cru pendant une minute. Mais après, j'ai relâché toute l'énergie dans un genre de mini-explosion. Heureusement que j'ai pas ravagé tout le labo. Il faut vraiment que je fasse une liste de tous les nouveaux pouvoirs. Alors, on fait quoi maintenant ? Mon Claron pense que je devrais dire à Finn que je veux rejoindre l'Underground. Comme ça, je pourrais récupérer le uniforme qu'elle veut utiliser pour faire je sais pas quoi. Wow. Tu veux lui mentir ouvertement ? Je sais. Mais j'ai pas d'autre idée. Tu sais ce qu'on devrait faire ? Dis pas lister les pour et les contre. Exactement, lister les pour et les contre. Je dois agir, Ganky. Je comprends. Bonne chance en tout cas. Appelle si t'as besoin. Allez, il faut que je le fasse. Je vais appeler Finn pour la convaincre de me laisser rejoindre l'Underground. Salut Miles. Ça va ? Euh, ouais. Pourquoi ? Oh, euh, j'ai vu pour le meeting de ta mère aux infos. Nous, on a rien. T'aurais le temps d'aller prendre un café ? Je peux le prendre. Il y a un café sympa sur Edison, près de la tour Fisk. Ils font pas des œuvres d'art avec la mousse, mais au moins, les gens prennent pas leur latté en photo. Ça change. Ça marche. Rendez-vous là-bas. Allez, bientôt, je ferai partie d'un dangereux groupe de criminels. Hé hé, tout va bien. Je suis contente que tu m'aies appelée. J'avais besoin d'une pause. Pourquoi ? Oh, à cause... du boulot. Écoute, j'ai été à l'atelier de ton père. Je pensais t'y trouver. On aurait dit qu'il y avait eu comme de la bagarre juste avant que j'arrive. Je suis rentré, j'ai jeté un œil. Je sais pour Rick. Je suis vraiment désolé. Qu'est-ce que t'as trouvé d'autre ? Je veux t'aider. Mais il faut que tu me parles. Je suis désolé que ta mère ait été blessée. Ce serait pas arrivé si le nouveau Spiderman avait pas été là. Miles, essaye pas de me dissuader. Je sais ce que je fais. D'accord. Cool. Bon. Voilà mon grand secret. C'est pour ça que j'étais occupée. C'est quoi ton excuse ? Heu... Bah... L'école. Le bénévolat office. T'as toujours fait des trucs comme ça. C'est quoi la vraie raison ? La vraie raison, c'est que... Je crois que j'ai voulu assumer beaucoup trop de responsabilités en même temps. Je me suis éloigné de mes amis. Mais je veux arranger ça. Je pourrais peut-être rejoindre ton club ? Gang ? Équipe ? Heu... Je sais pas trop. Tu sais, Eric était... Il était super. Je comprends pourquoi tu fais ça. Si tu veux que je t'aide, je suis là. Sinon... Pas de problème. Je dirai rien à personne. T'es un bon ami, Miles. D'accord. On y va. Où ça ? Tu sais bien que j'ai le vertige. Tout ira bien. Je serai là. Tu vas devoir faire tes preuves auprès de l'Underground. Je t'expliquerai comment quand on sera à la Tour Fisk. Me dites pas que vous vous êtes installés dans les bureaux de Kingpin. Le FBI a saisi sa propriété quand il est allé en prison. Ils se sont pas encore décidés à la vendre, alors... On s'est installés. Comment tu t'es retrouvée mêlée à tout ça ? L'Underground... Tinkerer ? Tinkerer, ça veut dire bricoleuse. C'est mon rôle. J'ai tout fabriqué. Les masques, les armes... La matière programmable. Exact. En essayant de dévaliser l'atelier de mon grand-père, l'Underground a vu sur quoi je travaillais. On a passé un marché. Je sais que tu veux te venger de Krieger, mais... Qu'est-ce que ça leur rapporte à eux ? À part les armes. La notoriété. Ils veulent être assez connus pour pouvoir faire tout ce qu'ils veulent. Et ça te dérange pas ? Je peux pas combattre Roxson toute seule. Viens. Tu dois sauter de la grue sur le balcon, pour leur prouver que t'as peur de rien. Ils me regardent ? Par les fenêtres. Tu dois y arriver. Mais t'inquiètes, ça va aller. Je dois y arriver sans lui montrer que je suis Spiderman. Il faut y arriver. Allez Miles. Ne te plante pas. C'est parti. Je te tiens. Alors ? Je fais partie du club maintenant ? Bien sûr. Mais fais attention. Ces types mettent du temps à accepter les nouveaux. Voilà. C'est ici que je travaille sur mon plan. En parlant de ton plan... Tu fais quoi avec le uniforme ? Krieger dit que t'en as volé toute une cargaison... J'ai volé une bonbonne. J'ajuste la formule. T'inquiète pas pour ça. Prends la journée pour t'habituer. Ah ok. Super, te revoilà. Gavin veut te voir. Pas maintenant. On a une nouvelle recrue. Ok. Oh la vache. C'est toi qui as fabriqué tout ça ? Ouais. Tant que je leur fournis de nouvelles armes, l'Underground reste loyal. C'est une épée en matière programmable ? Nouveaux ennemis, nouvelle méthode. Tu veux parler de Spider-Man ? La plus mauvaise surprise de la semaine. Combien de fois je vais devoir lui expliquer. Miles, j'ai un truc à régler. Attends-moi ici, ok ? Ah ouais, ok. C'est le moment. Faut que je trouve où elle garde le uniforme. Je trouverai peut-être des indices là-dedans. On va faire passer Fisk, tu pourras l'ordre en coeur. C'est bizarre. On soit bizarre, tu pourras l'inconneuse. C'est ça que savais-tu ? Fisk serait pas trop d'accord. Ouais. Il y avait des pièges et des portes secrètes dans le barquin. On a tout trouvé. La tour Fisk est à nous. Des salles secrètes. Bon plan pour dissimuler un carburant mortel. Ils utilisent peut-être les pièces secrètes de Fisk au rez-de-chaussée. Bonne la pause les jeunes. Groupe 2, en bas pour l'entraînement. C'est là que je devrais aller. Il faut que le tap-crouches vous recouvre. Je suis là, je suis là, je suis là. Il n'importe qui, j'ai un croisé que vous n'en a. Faut que j'en parle à l'entraînement. À qui t'écris ? Euh, ma mère. Ouais. Elle a besoin de moi. Quoi, là ? Maintenant ? Ouais. Elle s'est cassé le poignet. Je dois l'aider à cuisiner. Tu lui as dit que j'étais... Merci. Tu peux sortir par là ? On se revoit bientôt ? Compte sur moi. Bon, on va voir s'il cache l'air secret en bas. Dans qui ? Je suis dans les aérations. Super. T'as trouvé où se cache le nu-forme ? Pas encore. Mais j'ai vu Finn se diriger vers le sous-sol. Alors je vais essayer de la suivre. Hé, quand tu rampes dans les tuyaux comme ça, tu fredonnes pas une musique trépidante comme si t'étais dans un film d'action ? Et t'imagines pas qu'on va t'attacher dans une cellule au-dessus d'une fosse avec un crocodile ? D'où tu sortiras en fabriquant une bombe avec des vieux chewing-gums ? Euh, quoi ? Non ? Ok, je me demandais juste... Ok. Je suis dans la triomphe. Je dois désactiver le matos d'entraînement de l'Underground et après, je chercherai cette pièce secrète. Voilà. À du pêche ! Vas-y, recommence ! Maintenant, les gens... Tu n'as pas vu venir, Zerba ! Je savais que je pouvais te faire. Ok. Toujours aucune trace de film. Elle est forcément quelque part. J'ai lu une interview de Fisk où il disait qu'il appréciait l'art utile. Ça veut dire quoi ? Aucune idée. Mais ils ont aussi trouvé des passages secrets cachés derrière des œuvres d'art chez lui. Alors... Ah ouais. Pigé. Je cherche. Hé ! Je crois que j'ai trouvé quelque chose ! Un escalier secrète. C'est profond. Plein de chefs de gang ont ce genre de sortie secrète. Je me demande si Fisk a voulu s'en servir quand l'autre Spider-Man est venu le chercher. Il aurait dû construire un ascenseur plus rapide. Il aurait peut-être pu s'échapper. Commence pas à donner des idées aux super-vilains. D'accord ? T'as entendu tout ce boucan dans la triamme ? Ça se voyait du lot en train de m'enfermé. Je sais qu'il n'y a pas de l'endroit. Mais on a pas un nouveau malade que tu tombes. Trois. On sait qu'elle vole nulle fois mais dans le colère. Tu savais que ce serait dangereux. C'était dans le contrat. Mais si on tombe malade, nous aussi. Si t'es pas content, tu dégages. Y'a pas de place pour les chialeuses dans l'Underground. T'as entendu ? Ceux de l'Underground aussi sont malades. Ils sont... Ils sont totalement insensibles. Vous avez mis le nu-form en sécurité ? Ouais. Au labo, en ville. Gungi. Ils ont déplacé le nu-form. On n'est pas sûr de l'état de la bonbonne. C'était... chaud. Ça vibrait comme si c'était instable. C'est le nouveau, Spiderman. Ses pouvoirs ont détraqué la structure. Dites à tout le monde de pas y toucher. Leur repère. Le nu-form doit être dans l'un d'eux. J'ai besoin d'une image plus nette. Pour affiner la recherche. On en sait pas assez sur ce machin. Qu'est-ce que c'est ? D'où ça vient ? C'est mon frère qui a créé le nu-form. Chef de labo. Et... Roxon l'a tué. Je ferai tout pour que Roxon disparaisse. Vous êtes avec moi ? On est avec toi. Bien. J'ai besoin d'énergie, générateur, batterie de voiture, tout ce que vous pouvez trouver. Apportez-les à l'Opéra. Je fais de... Ok, fais tes trucs. Moi, je vais regarder la carte que t'as trouvée pour essayer de reviller les points. Cool ! Je retourne l'électronité des méchants. Ne mets une raclée ! Je peux enfin rayer une bagarre dans une chambre forte sur la liste, perso. Je vais forcément finir mal pour toi. J'ai analysé la photo que t'as prise de la carte. L'Underground squatte les anciens chantiers de Fisk, apparemment. Y'a autre chose ? Le film a parlé d'un opéra. Un opéra ? Ça, c'est... Non, arrête-toi là. Un drame. Trop tard. Ça doit être le James-Hater. Je pense que c'est là qu'elle a caché le nu-form. C'est ma prochaine destination. Si tu vas à l'opéra, je suis chaud. Si tu vas inspecter les autres repères de l'Underground avant, je connais quelqu'un qui peut t'aider. Cool ! J'ai ajouté des repères à ma liste de choses à faire. Je te ferai signe en arrivant à l'opéra. Je bouge pas. Je veux comprendre pourquoi Speed Nonagon n'arrête pas de planter. T'avais raison, Ganky. L'Underground est partout. Ils vont peut-être se faire undergrounder ? Travaille tes blagues. Par là, ça menait au Grand Auditorium. Mais c'est bloqué. Oups. Il y a peut-être un escalier. Ou un ascenseur. Celui-là, par exemple. Si, je pense à un truc. Et si tu disais à Finn que tu es Spider-Man ? Hé, Finn. Non seulement je t'ai menti pour rejoindre ton club, mais en plus c'est moi le relooker, c'est de t'arrêter. Ouais, d'accord. On va bosser sur la formulation. Ainsi, l'oblin des géants, c'est prometteur. J'ai vraiment l'impression d'avoir une bécane préhistorique à côté. Ouais. Finn s'est fait un vrai QG de super vilain. Tu vois cette espèce d'énorme conteneur blindé ? C'est pas louche du tout. Tu crois que le nuforme est là-dedans ? Alors, qu'est-ce que tu mijotes, Finn ? Finn injecte de l'énergie dans le nuforme. Ça le rend instable, comme avec ma bioélectricité. C'est... c'est ce qui a fait sauter le pont. Et... et alors, elle veut quoi ? Elle veut faire exploser l'opéra ? Ah, le James Yatter. Roxane Plaza. Wow, quoi ? C'est... mais elle est malade ! Elle n'a pas encore ouvert. Donc il n'y aurait pas de blessé. Mais je ne peux pas la laisser faire. J'embarque le nuforme. Eh ! Non, non, non ! Dispersion ! Il est pas loin ! Je dois récupérer le nuforme. Et d'abord, je dois vaincre son armée de Lucioles. Dis ça, je dis rien ! Mais imagine que Finn ait raison et que ce soit le meilleur moyen de battre Robinson. Finn parle pas de casser quelques lutrines. Elle veut carrément détruire tout un immeuble de ma rue. Si son plan part en sucette, il y aura des blessés. Je ne peux pas la laisser prendre ce risque. T'as raison. Sortons ce nuforme d'ici. Si tu me donnes le nuforme, on peut passer à autre chose. Ok, le nuforme, maintenant. Ok, doucement. Oh non ! Je te laisserai pas prendre ça ! Hey ! Hey ! Hey ! Sérieusement ? Je veux juste parler ! Finn ! Tinkerer, arrête ! Que tu puisse voler mon nuforme ! J'en fais le verre, ouais ! Ouais, Gunky. J'ai croisé Finn. Qu'est-ce qui se passe ? Elle a chopé le nuforme. Je la poursuis à travers ma natale. Oh non, ça craint. Comment tu vas l'arrêter ? Petit un, je l'attrape. Petit deux, je te rappelle. Oh, bouge, bouge, bouge ! Vincent ! T'invite pas entre Roxton et moi ! Je propose qu'on discute. Je te propose d'arrêter de me coller ! T'es même pas fatiguée ? On est grave dans la brise ! T'es où, là ? J'en sais rien ! J'ai vite ces explosions ! Il me faut une nouvelle stratégie ! Je vais faire ce que tu m'as dit ! Tu lui dis la vérité ? Ouais ! Dès que je l'aurai rattrapé ! Tinkerer ! Faut que je te dise un truc, ralentis ! C'est pas pour une débile ! Non mais c'est important ! Je te promets ! Dégage, Biderman ! Oh non ! Ça craint ! Ça craint ! J'espère que le bateau n'a rien ! Dégage de là ! Dégage de là ! Ouais, là ! Oh mon pire, c'est tout à mort ! Allez ! Donne-moi une bonne raison de ne pas t'achever ! Ma mère t'en voudrait à mort ! Miles ? On pourrait pas... Vous deux sur le toit ! Pas un geste ! Ça... On aurait pu se passer mieux ! Elle m'a pété une goutte ! Ou peut-être trois ! Alors, ça s'est passé comment avec Finn ? Pas terrible ! T'es toujours à l'appart ? Non, je suis chez moi ! Mes parents rentrent la semaine prochaine ! Je voulais ranger un peu ! Mais je peux revenir ? Non, c'est pas grave ! Je te rappelle plus tard ! Comment je vais faire ? Salut, Oncle Aaron. Je voulais... J'aurais besoin d'un conseil. À quel sujet, exactement ? Ben... À peu près tout. T'es libre, là ? Je peux me dépêcher de finir. Je t'appelle après. Super, merci. À tout à l'heure. Il faut que je te rappelle. Allez Miles, je t'écoute. Dis-moi tout ce qui se passe. Finn... Oxone... L'Underground... Ça fait... Un peu beaucoup. T'as dix-sept ans ! Est stressé ? Et t'es un super-héros. Sois pas trop dur avec toi-même. Tu fais toujours du son ? Pas trop, depuis que j'ai commencé... Tout ça... Il faut trouver son équilibre. C'est ça le plus important. Tiens. C'est un petit projet qu'on avait commencé avec ton père. Notre mixtape. On avait composé les paroles et tout. Pourquoi j'en ai jamais entendu parler ? Parce qu'on l'a jamais fini. On avait samplé plein de bruits de la rue. On rappait au rythme de la ville. Mais ton père avait les masters. Et puis après, on s'est embrouillés. Mais tu peux finir ce qu'on a commencé. Et ça te changera un peu les idées. Ouais... Ouais... Ok. Je dois faire quoi ? Chargez ça. Je vais te guider. Et voilà ! Ouais, 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 c'est ça ! C'est énorme ! Pas maintenant. Alors ? T'as bien aimé ? Ouais. Y a une super bonne dynamique. Ouais. Je suis peut-être vieux, mais je reste un expert. Ça m'a fait du bien de me vider la tête. Je sais quoi faire avec Finn. Je vais la voir et essayer de la convaincre d'arrêter. En personne ? Ou ça ? Trinity Church. Demain soir. Pourquoi ça t'intéresse ? Parce que t'as une cible dans le dos de la taille de Jersey. T'as pas besoin de me protéger. Quelqu'un doit bien le faire. Tu sais, t'as dit que t'avais jamais fini la mixtape parce que vous vous étiez fâchés, toi et papa. Mais il s'est passé quoi exactement ? C'était... compliqué. On était très proches, mais... très différents. Fini la mixtape. Avec les perles et samples. Et je te raconterai toute l'histoire. Je te le promets. Ça marche. Merci. Trinity Church. N'oublie pas. Tigger arrête à toi. Mais tu touches pas aux gamins. Ouais. Ok. Je dois appeler Finn. Pourvu qu'elle réponde. Salut. Spiderman. Finn. Salut. Il faut qu'on parle. En personne. Pour que tu me mentes encore ? Pour essayer de tout arranger. S'il te plaît. Rendez-vous à Trinity Church. Plus de mensonges, je te promets. Si tu te fous encore de moi... D'accord. On se voit là-bas. Elle veut bien me voir. C'est déjà ça ? Ok. Trinity Church. Bon. C'était une drôle de façon de m'annoncer que t'étais Spiderman. J'aurais pu te tuer. Tu veux que je culpabilise parce que toi t'as failli me tuer ? Je veux que tu arrêtes de me mentir ! Je t'ai fait entrer dans l'Underground parce que je pensais que tu comprenais. Et je comprends. Ce que Krieger a fait à Rick... Roxane doit le payer. Mais pas comme ça. C'est le seul moyen que j'ai de le battre. Tu dois me laisser faire. Je t'en prie. Je peux pas. J'ai fait une promesse. Moi aussi. Pourquoi cet endroit ? Mon père nous a emmenés. Le concert. Cette chorale venant de cet pays. J'te souviens ? J'ai adoré le Ghana. Y'avait pas le Ghana. Tu confonds avec la Guinée. Non, non. Je suis sûr que c'était le Ghana. Hum, Guinée, Bélise, Pologne, Cuba... Corée du Sud, Thaïlande, Venezuela... T'as raison. Comme toujours. Pas toujours. Hein ? T'es pas sans ématé. Bah... 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 Bah Bah... Bah... Bah J'avoue que je suis déçu, mon grand. Krieger. Ouais. La jeune Mason. Je savais qu'elle allait m'énerver. Mais toi... J'espérais qu'on serait sur la même longueur d'onde. On est où, là ? Tu es derrière le rideau. C'est notre... complexe le plus sécurisé. C'est ici que je fais ma tambouille. Vous êtes une ordure, vous le savez, ça ? Tu sais quand ? Son frère et moi mettions au point l'uniforme. Vous avez juste mis votre nom sur le brevet. Il disait que tout ce que vous saviez faire, c'était vendre les idées des autres. Au moins, je respire encore, ma puce ! Changeons de sujet, d'accord ? Alors, pour commencer... Je vais... Waouh ! C'est trop génial. C'est volontaire ou c'est un réflexe ? La vache, c'est top. Vois-tu, je vais te débarrasser de ce masque. Et je trouverai comment tu fais ça. Parce que tu... Dégages un parfum de bio-ingénierie ultra-avancée, tu sais ce que ça me rappelle, gamin ? L'odeur de l'argent... Bon, c'est l'heure de ma muscu. Aujourd'hui, c'est les jambes. Faites-la avouer où est mon uniforme. Sans ça, on ne peut pas ouvrir la plate. Oh, et servez-vous de lui. On va finir ce qu'on a commencé sous le pont. Il ressent qu'on ira. Waouh ! Tu vas bien ? Ils allaient te tuer. Merde, alors. Jugoria, c'est pas vrai ? Faut qu'on trouve une issue. Roxane a gardé Rhino au lieu de le livrer à la police. C'est dingue ! Rien... Ne me surprend plus à propos de Roxane. Est-ce que ça va ? Ça ira, quand on sera dehors. Je désactive la vidéosurveillance. Tu peux regarder l'ordi ? T'as trouvé quelque chose ? La sortie est là. À l'autre bout de ce bureau. On devra d'abord lever le verrouillage de la base depuis le poste de commande. D'abord, faut qu'on s'échappe de l'aile de sécurité. Je vais jeter un coup d'œil en bas pour voir à quoi on a affaire. C'est verrouillé. L'abdeo-électricité a marché dans la cellule. Ça devrait marcher sur la porte, si je trouve la source d'alimentation. Salut, toi. C'était verrouillé. Je vais de l'autre côté. Je suis au-dessus. On doit sortir par cette porte, mais je vais devoir pirater quelques terminaux pour désactiver l'alarme. Je m'occupe des gardes. Les caméras de surveillance sont à chaises dans l'aile sud. C'est un minot qui a dû les désactiver. Ils arrêtent de l'incorporer les compagnés. Il y en a deux plus loin. Comment on a fait pour les avoir ? Minot a retrouvé leur place ? Non, il est trop bête, sans subtilité. Le nageur extérieur nous a donné leur position. Faire une patologie. On a entendu du bruit. Conseil Danny, gaffe à ce que tu dis de mon trigger. Il a l'air cool, mais il part au quart du coup. Ça marche. La voie est libre. On dirait une collection d'archives. Je me demande ce qu'il y a sur ces ordi. Contournement réussi. Il y a un mémo vocal là-dessus. Chef, la police nous a demandé pour Rino. Qu'est-ce qu'on répond ? Notre contact du raft crée un programme de réinsertion citoyenne. D'aux agents que Rino fait quelques travaux d'intérêt général. Comment ils ont pu leur faire gober ça ? La porte est déverrouillée. Mais tu dois l'ouvrir. D'accord. Ça ne peut pas les laisser partir tant que je n'aurai pas mon uniforme. Ils ne devraient même pas être là. Ton gorille ne devait prendre que la fille. Ouais, ça ne me plaît pas. Je vous explique. Spider-Man est le meilleur levier dont je dispose pour Miss Mason. Je veux dire, vous les avez capturés ensemble. Enfin, c'est toi qui les as eus, mais seulement grâce à tes infos. Alors, je crois qu'on tient le bon bon. Tu as promis de laisser le petit tranquille. Oncle Ron ? Le petit. J'adore quand tu dis ça. Ça fait tellement paternel. Relâche, Spider-Man. Et je te ramèterai ton uniforme, des infos sur l'Underground, tout ce que tu veux. Vous voyez ? Un levier. Un feu. My... Spider-Man ! Moi aussi j'ai un levier. J'ai vu des choses. Le uniforme qui rend les gens malades. Ce qui est arrivé avec Miss Mason, si la presse l'a... Mais tu ne diras rien. Parce que, tu es un voleur recherché. Et puis avec tous nos antécédents, on nous mettra sûrement dans la même série. Et on sait tous les deux que ce n'est pas l'actruisme qui t'étouffe. Je me trompe. Donc, nous allons rejoindre Miss Mason et Spider-Man, mais... J'ai peur que toi, tu ne sois pas invité à la fête. Voilà. Bye. Mon clair. Non ! Attends. Tu connais Stig. C'est à cause de lui qu'ils nous ont capturés. Non. Je savais qu'ils travaillaient avec Roxson, mais... Je n'aurais pas cru... qu'ils me livreraient comme ça. Je n'y crois pas. Tu m'as attirée dans un piège. Pourquoi je continue à t'écouter ? Finn, non. Il doit y avoir une explication. Je ne savais pas que ça allait arriver. C'est bon. Arrête. Continue. Est-ce que tu peux ouvrir ça ? Oui, bien sûr. Ils ont lancé un verrouillage. Il faut qu'on rentre dans ce poste de commande. Donc, on doit passer de l'autre côté de ce volet. Il y a un panneau de maintenance ici, mais il faut l'alimenter. Je vais voir ce que je peux faire. Affaire ! Allons-y. On y est presque. Voilà notre sortie. Il me faut quelques minutes pour l'ouvrir. Apparemment, ils ont deviné notre plan. Ça t'étonne ? Y a qu'une seule issue. Ok. Je vais m'occuper des gardes. Toi, tu ouvres la porte. Juste un truc. T'as jamais eu envie de... m'appeler ? pour me dire que t'étais Spiderman ? Tu sais, quand... quand mes parents sont morts, Rick a dû pratiquement remplacer mon père. Je croyais que ça me manquerait d'avoir un frère, mais... je t'avais, toi. Finn, je... Ouvre-moi cette porte ! Elle va finir par lâcher ! Vas-y ! Je m'en sortirai, sauf toi ! Je t'ai pas dit, je me suis dit, je me suis dit, je t'ai pas dit, je t'ai pas dit. Je t'ai pas dit, je t'ai pas dit, je t'ai pas dit, je t'ai pas dit. Ces types, avec des lumières sur leur casque, ont des capteurs de chaleur. Ils peuvent te voir quand tu te rends invisible. J'ai encore accès aux machines si tu veux que je déplace quelque chose. Les sommets de mousse, là. Mouvalide, écoute. Je sais que tu me fais pas confiance. Ouais, je confirme. Qu'est-ce que je peux faire pour que ça change ? Arrête de mentir. Et arrête de penser que j'agis sans réfléchir. Personne ne sera blessé quand je détruirai la plaza. Personne à part Roxson. Tu sais, il le mérite. T'écoutes. Promets-moi qu'on va en discuter, ok ? Je t'écouterai, je te jure. Je t'écouterai vraiment. Ma décision est prise, Miles. Faut que tu l'acceptes dès maintenant. Alors, je serai obligé de t'arrêter. Faut que tu l'acceptes dès maintenant. LRX-89, rapport en l'attente. Je savais que je pouvais te dire. J'y suis. Retrouve-moi dans la salle d'expo au bout de la chaîne de montage. A tout de suite. Si on prévenait les médias de la mort de Rick... T'as des preuves ? Parce que je dis que les chants se laisseront vaincre en l'art de justicier. Y'a forcément un moyen. Ça doit être la sortie. Hé. C'est à toi ? Merci. Je connais cet endroit. C'est le labo de Krieger. Krieger a un labo ? Ouais, mais juste pour faire genre. Rick m'a montré une photo un jour. Le labo de Krieger. Attends. Toutes les données du projet Nuforme sont là. Rapport de toxicité, test de sécurité raté, et le nom de Krieger est partout. Avec ça, on peut détruire Roxon. Merde ! T'aimes ma nouvelle couleur ? À l'épreuve de tes petits Zip-Zap-Zop. Zip-Zap-Zop ? T'es sérieux, là ? Maintenant, finis son temps ! Ça va la saison de pape央, là ? Vous m'avez entre enjoyeux. Merci.